T'entends ? Ça c'est le Renault Arcana. Tu vois, cette voiture, c'est pas une voiture comme les autres. Je ne te dis pas ça simplement parce que j'adore sa carrosserie rouge-flamme qui va super bien avec mon pull. Cette voiture, c'est un SUV coupé, c'est-à-dire la carrosserie à la mode. Mais c'est surtout une Renault hybride. Et ça, c'est inédit, mais c'est surtout la petite story. Il y a quelques années, une Renault hybride, c'était impensable. Le constructeur misait tout sur l'électrique. Mais la réglementation, la demande des clients aussi l'a fait changer d'avis. Il a donc conçu une gamme e-tech avec des modèles hybrides rechargeables ou des modèles full hybrides. On retrouve cette technologie sur l'Arcana, mais aussi sur la Clio, la Mégane, le Captur. Nous, ici, on a la version full hybride, c'est-à-dire sans batterie à brancher pour la recharger. Mais Renault nous promet quand même des économies de carburant. Mais tout ça, je vais te le raconter sur la route. Cette technologie hybride, elle repose sur un moteur 4 cylindres essence. Il y a aussi un moteur électrique, une petite batterie et une boîte de vitesse innovante. Et elle va permettre de jouer entre 100% électrique ou électrique et thermique. Le but, c'est d'économiser du carburant. Par exemple, quand je démarre, ce qui consomme beaucoup d'énergie normalement, je vais être en tout électrique, à petite vitesse en ville aussi. Et ça, ça va jouer sur ma manière de conduire. Comme ma petite vitesse, je sais que je vais pouvoir rouler en mode toute électrique. Et qu'en plus, sur mon tableau de bord, je vois quand je vais récupérer de l'énergie lorsque je décélère. Finalement, ça m'incite à avoir une conduite plutôt douce, plutôt souple. Et ça, en ville, c'est super agréable. Mais plus que ça, techno hybride, son point fort, si on écoute tous les gens qu'on a croisés depuis qu'on roule en Arcana, c'est son look. En effet, des SUV coupés t'en trouvent beaucoup chez les constructeurs allemands, t'en trouvent très peu chez les généralistes. Renault est l'un des premiers à en proposer, ce qui va permettre de l'avoir à un prix plus abordable que si tu allais chez le premium allemand. Sous-titrage Société Radio-Canada